6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda. Bonjour. Le gouvernement Netanyahou qui veut déporter les razaouis vers l'Egypte et les palestiniennes de Cisjordanie vers la Jordanie voisine, oublie comment des milliers de juifs sont entrés clandestinement d'Europe vers la Palestine, alors sous mandat britannique. Nous allons évoquer avec vous ce matin l'affaire de l'Exodus 47. C'est la milice à Ghana qui va se charger d'installer une population de migrants juifs en Palestine, alors sous mandat britannique. Le 11 juillet 1947, 4500 juifs vont être embarqués à bord d'un bateau portant le nom du président Warfield à partir du port de Sète en France à destination de la Colombie. C'est ce que croyait en tout cas les officiels de la ville de Sète venus assister à l'événement. Ces milliers de passagers à bord d'un cargo conçu pour porter 700 personnes étaient presque en haillant des rescapés qui avaient pratiquement tout perdu. Le comble, ces juifs croyaient émigrer vers la Colombie et ils ne se sont même pas rendu compte que le capitaine avait mis le cap sur la Palestine. Et c'est en pleine mer que le 16 juillet le bateau est rebaptisé Exodus 47 en référence à l'exode de Moïse avec un drapeau marqué de l'étoile de David. Quand le navire approche de la ville de Haïfa, c'est toute la population palestinienne qui l'attend de pied ferme pour le renvoyer. Londres, redoutant une explosion de colère, va arraisonner le bateau et placer ses juifs dans trois bateaux renvoyés vers la France. Le 29 juillet, ils arrivent à Port-de-Bourg mais ils refusent de débarquer. Au bout de trois semaines, craignant les réactions de l'opinion publique, les Britanniques redirigent les bateaux vers Hambourg dans leur zone d'occupation en Allemagne. Il débarque les passagers le 8 et le 9 septembre 1947 au prix de violents affrontements. Ces passagers qui ont compris qu'ils pouvaient coloniser la Palestine plutôt que d'être considérés comme une simple main d'oeuvre, vont se mettre en grève de la fin, grève suivie de révoltes dans les différents camps où ils étaient parqués. L'affaire suscite un immense trouble dans tout l'Occident, ce qui va vite convaincre Paris et Londres de se sortir au plus vite de ce bourbier palestinien. Ayant bénéficié d'une couverture médiatique internationale sans précédent, cette affaire a été abondamment commentée, analysée et exaltée. Les médias ont pourtant volontairement occulté la formidable révolte des Palestiniens qui se sont battus contre toutes les milices sionistes et contre le débarquement de ceux qu'ils considéraient comme les futurs colons de leur pays. Six mois plus tard, l'Europe revient à la charge. L'immigration clandestine juive en Palestine est reconduite par la milice Haganah qui va renvoyer les passagers de l'Exodus vers la Palestine, cette fois tous munis de faux papiers et présentés comme de simples demandeurs d'emploi. Merci. 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 Merci.